Je vais vous présenter une solution qui est une solution plutôt d'organisation qu'on a intitulée « Embaucher en intercuma, une solution pour stabiliser un emploi ». Donc en fait, cette solution, elle vise à privilégier l'intercuma qui est en fait la collaboration entre plusieurs Cuma dans le but de faciliter la mise en place d'un emploi à temps complet. Donc en fait, une Cuma, c'est une coopérative d'utilisation du matériel agricole. Donc c'est une coopérative qui permet en premier lieu de mutualiser du matériel agricole, mais qui peut permettre aussi de mutualiser des salariés. Donc en fait, dans ce cadre-là, les exploitations agricoles qui sont adhérentes des Cuma vont pouvoir bénéficier d'un salarié qui peut intervenir sur leur exploitation. Dans le cadre de notre solution proposée aujourd'hui, on est allé encore plus loin, c'est-à-dire qu'on parle d'un salarié en intercuma, c'est-à-dire partagé entre plusieurs Cuma, ce qui va permettre de bénéficier à un nombre d'exploitations agricoles encore plus importante. Donc comme vous pouvez le voir sur la slide, nous on a un exemple qui s'est créé dans l'heure, donc où on a réussi à créer un CDI temps plein annualisé avec quatre Cuma qui travaillent ensemble et donc qui ont mis en place un groupement d'employeurs cette année pour répondre aux besoins de main d'œuvre des adhérents. On voit ici sur la photo le groupe qui a mis en place cette solution, donc on parle bien d'intercuma et d'emplois partagés, le but étant de répondre à des besoins de main d'œuvre qui sont souvent partiels sur les exploitations agricoles, c'est-à-dire qu'il est difficile de trouver un salarié pour venir faire quelques heures de travail sur une exploitation et c'est souvent comme ça que le besoin est formulé. Donc en fait, on a mis en place un groupement d'employeurs au sein de la Cuma, c'est-à-dire que la Cuma est reconnue pleinement au groupement d'employeurs, ce qui lui permet de mettre à disposition son ou ses salariés directement aux adhérents. Donc il faut savoir que ça permet d'avoir une seule structure juridique et qu'en plus, ça a l'avantage d'être accessible à toutes les Cuma. Donc toutes les Cuma peuvent mettre en place un groupement d'employeurs si c'est utile pour leurs adhérents. Donc en fait, cette solution, elle a permis de mettre en place un salarié qui est polyvalent. Dans notre exemple, c'est la Cuma de la Tour qui est donc porteuse du projet et qui est donc reconnue groupement d'employeurs, c'est-à-dire que c'est elle qui a fait le contrat de travail avec le salarié. L'emploi est donc partagé entre plusieurs Cuma. Il répond à des besoins partiels de main-d'œuvre sur les exploitations. Il a permis la mise en place d'un CDI temps plein, c'est-à-dire que les différentes missions et les différentes tâches qui sont proposées par les différents groupes permettent d'occuper un salarié temps plein, c'est-à-dire de remplir les 1 607 heures d'un contrat CDI. Donc quand on parle de missions diversifiées, on retrouve sur cette slide les 4 Cuma avec à chaque fois les activités agricoles que va réaliser le salarié. Donc par exemple, au sein de la Cuma de la Tour, il va réaliser des travaux d'ensilage, donc plutôt sur la période automnale, et des travaux d'entretien de matériel de la Cuma, mais aussi des travaux d'entretien des matériels agricoles des adhérents. Donc toute la partie entretien qui se fait plutôt sur la période hivernale. Il faut savoir que la mise en place de cet emploi, ça va donner suite à un projet de création d'un bâtiment au sein de la Cuma. Donc en fait, on est bien sur un développement d'activités qui va conforter le groupe d'agriculteurs. Dans un deuxième temps, on a la Cuma de Gizé-la-Coudre qui fait partie du projet, qui va faire travailler le salarié plutôt au moment de l'arrachage du lin, donc plus tôt dans l'année. La Cuma du Pays-Douche qui complète les activités sur de l'écapsulage de lin. Et la Cuma de la Pomerée qui va compléter également sur une autre période de l'année avec la récolte des pommes. Donc on voit que ces différentes tâches, elles interviennent à différents moments de l'année, et que ça permet donc d'occuper le salarié à temps plein. Pour les agriculteurs, c'est vraiment un plus de pouvoir bénéficier d'un salarié qui est partagé comme ça dans la Cuma. Il faut savoir que sur les exploitations agricoles, l'aide familiale est de moins en moins présente. Donc on a des parents qui partent en retraite, des jeunes qui partent faire leurs études, et du coup on voit que c'est un besoin qui est de plus en plus présent sur les exploitations. Donc en fait ça répond vraiment à un besoin. Et les Cuma, via l'emploi partagé, elles interviennent à deux niveaux. Donc ça peut être par la mise en place de chantier complet. C'est-à-dire on va avoir le tracteur de la Cuma, l'outil de la Cuma et le chauffeur de la Cuma pour donner une prestation complète vraiment sur les exploitations. Ou on peut avoir une solution de mise à disposition, où le salarié seul va travailler directement sur les exploitations, même s'il est embauché pleinement par la Cuma. Donc c'est cette solution-là qu'on voulait vous mettre en avant aujourd'hui. C'est le fait que les Cuma peuvent être employeuses et qu'elles peuvent en plus travailler en intercuma pour aller plus loin. Si vous voulez plus de renseignements, vous pouvez contacter la fédération des Cuma de votre département. Sous-titrage Société Radio-Canada